Ok, bonjour Lise, j'espère que tu vas bien m'entendre parce que mon air climatisé fonctionne. C'est juste pour t'expliquer pour l'achat, je pensais de te l'expliquer par vidéo, ce serait plus simple que de t'envoyer un texte. Alors voilà, j'ai disposé mes couleurs, donc tu prends la liste des couleurs telles qu'elles se présentent sur ta liste de matériel, le jaune primaire, magenta, rouge pyrole, bleu céruléum, bleu phtalo, terre de Seine brûlée, terre d'or, noir, blanc, golden azot de golden, ta couleur or de golden, puis en dernier tu mets ton turquoise, ok. Bon, la suite de couleurs sont plus ou moins importants, moi je vous ai mis comme ça, mais tu sais, on aurait pu mettre le gold azot juste après le jaune, on aurait pu mettre le turquoise après les bleus, mais bon, c'est pas grave, c'est les couleurs, je les avais mis en dernier sur ta liste, donc prends-les directement, exactement comme sur ta liste. Ici, à gauche, j'ai mis les couleurs jaunes, même chose, magenta, rouge, bleu, bleu, toute la suite, la même liste qu'il y a ici, puis ici tu vois, t'as un carré vide, alors c'est ça que tu dois avoir sur ta charte. Moi, je l'ai refaite, ma charte sur papier, j'ai collé quatre feuilles de papier, j'ai mis du, du scotchet en arrière, tout simplement, puis je l'ai collé, fait que moi je vais la faire, je vais la commencer comme toi, puis je vais commencer à la faire tranquillement, mais je la fais sur papier, tout simplement, je vais pouvoir le conserver quand même. Alors, ok, donc, je vais juste te montrer, je vais juste te montrer pour le jaune, donc ce que tu fais, c'est que si ta feuille, il faut toujours que tu commences par ta couleur qui est dans cette colonne-là, parce que ce que tu mélanges, c'est ce qu'il y a ici en haut, donc si on commence par notre jaune, une journée, tu t'assoies, tu prends ton café, tu dis, bon, aujourd'hui, je fais le jaune. Alors, si on prend notre jaune, alors on en met un peu sur notre palette, on le prend pur, ok, et puis, je vais juste regarder si tu vois bien, ok, je pense que ça va être correct, et puis tu l'appliques ici, comme ça, dans ton carré, ok. Alors, donc, ça se trouve être le jaune pur, parce que jaune plus jaune, ça donne jaune. Alors, si on a un magenta, un petit moment, je te reviens. Ok, je te reviens. Alors, là, magenta à côté, ça veut dire que tu vas mélanger dans ton jaune un peu de magenta, ça va modifier ton jaune et tu l'appliques ici. Alors, moi, j'ai déjà du jaune sur ma palette, ok, donc, ce que je fais, j'ai toujours un petit, oups, j'ai oublié, un petit, un petit linge humide, ok, donc un petit linge que tu humidifies un petit peu pour pouvoir essorer ton pinceau. Alors, tu rinces ton pinceau dans l'eau comme il faut, enfin, tout quoi, comme il faut, assez, puis tu l'essuies sur ton chiffon sec ou légèrement humide, ok. Après ça, ce que tu fais, tu as ton jaune, je vais vous mettre sur la caméra, ok. Alors, tu as ton jaune ici, donc tu prends ton magenta, moi, c'est un petit carmine, il est un petit peu différent du magenta parce que mon magenta est à l'atelier, j'ai donné un cours cet après-midi. Alors, tu le mélanges dans ton jaune. Alors, je vais aller chercher un petit peu plus, voilà, alors ça donne un orangé, ok. Tu le mélanges pour qu'il soit, tu en mélanges un peu, essaie de ne pas faire peut-être moitié-moitié de chaque couleur, là, parce que ce n'est pas vraiment ça qu'il faut faire, c'est, on met un peu de cette couleur-là qui est à compter dans le jaune, ok. Alors, je vais l'étendre au-dessus. Donc, tu vas appliquer ta couleur sur le carrélo. Bon. Rouge, pirole, bleu, cérulium, tu fais toute la suite des couleurs, c'est la même chose, ok. Donc, je vais faire un, je vais faire un bleu, tiens. Je vais sauter rouge, pirole, là, juste pour qu'on, on va faire un petit peu, tiens. Bon, ça, c'est mon bleu de serrure. Alors, je mets, oups, mon dieu. Je vais faire un petit peu, tiens. Bon, c'est pas bien. Alors, je prends mon, je rince encore mon pinceau. Ok. Donc, je rince mon pinceau. Et puis, je me prends un peu de jaune ici. Ok. Je t'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Comme moi, là, je viens, c'est parce que je viens d'échapper mon bleu. Je suis désolée. Alors, je prends juste un petit peu de bleu et je mélange dans mon jaune. Tu vois, comme c'est sensible, j'ai mis juste, on met peut-être, c'est même pas la moitié d'un petit plat, d'un petit poids, c'est peut-être 2-3 teintes d'épingle, là. C'est vraiment pas beaucoup, là. Alors, ici, j'ai mélangé un peu de bleu de serrure dans mon jaune. Ok. Alors là, je viens de porter sur mon jaune, la ligne du jaune, sur ma ligne du jaune qui va juste au bleu de serruréum. Et je viens l'appliquer ici. Alors, ça donne un petit vert, un petit vert clair. Ok. C'est pas besoin d'être tout égal, là. C'est pas important. Pourvu que ta couleur soit mélangée adéquatement pour qu'on voit les changements. Ok. Alors, c'était ça que je voulais t'expliquer. Je vais te montrer ça de plus près. Bon. Ok. Alors, voilà. Donc, ma ligne du haut, c'est mon jaune, mon magenta, rouge, pirole, toute la suite, telle que sur ta liste de matériel. Donc, c'est la ligne d'en haut. La ligne à gauche, verticale, c'est la même liste, une à la suite de l'autre. Ok. Donc, en tout, je pense que, ben, ça fait onze couleurs. Alors, donc, si tu dis, bon, demain matin, moi, je fais le jaune. Donc, ton jaune plus ton jaune donne un jaune. Ton jaune plus un peu de magenta va te donner ton orangé. Ton jaune plus un peu de rouge va te donner un rouge, un jaune orangé un peu plus foncé que ça. Après ça, ton jaune plus ton bleu de céruléum, un peu de bleu de céruléum dans ton jaune va te donner un bleu, un vert. Ok. Voyons. Après ça, si je mélange mon jaune avec le bleu phtalo, ben, tu vas avoir un vert un peu plus foncé. Et ainsi de suite, ta terre de sienne qui est mélangée dans le jaune va foncer ton jaune, etc, etc. Ok. Alors, voilà, je pense que ça doit être assez clair. S'il y a quoi que ce soit, tu fais l'exercice, si t'as de la misère, ben, tu peux me donner un petit coup de fil, puis je te rappellerai pour te l'expliquer. Mais je pense que ça doit être assez clair, là, avec la vidéo. Ok. Alors, bonne fête semaine et amuse-toi si t'as le temps. T'es pas obligé de travailler là-dessus pour le prochain cours, là. C'était juste pour, je m'étais dit, si elle a hâte de travailler, eh bien, elle va pouvoir le faire. Ok. Bye-bye. Bon week-end.